... Organisée dans le cadre de la Semaine de l'Industrie par la CCI de Grenoble, la conférence Grenoble Terre d'Innovation pour l'Industrie a réuni des experts et des entreprises venus débattre sur le thème de l'innovation. Chacun a pu rappeler que Grenoble possédait tous les atouts en termes d'innovation susceptibles de sortir les entreprises de la crise industrielle. Nous avons la chance sur Grenoble d'avoir un écosystème qui fonctionne bien, qui fonctionne bien entre la partie recherche, on a l'avantage d'avoir un taux collaboratoire, le LETI, qui fonctionne bien avec le niveau université, avec des universités et des écoles prestigieuses, et qui fonctionne bien avec une industrie. Cet écosystème a été le précurseur des pôles de compétitivité, cet écosystème fait référence à l'individu extérieur, et une des choses qui a fait la réussite de cet écosystème, c'est le côté innovation, thème de nos conférences d'aujourd'hui. C'est déjà important du point de vue macroéconomique, quand vous regardez la croissance économique dans les pays développés, vous voyez que les deux tiers de cette croissance, ça vient des nouveaux produits, ça vient de ce qu'on appelle les gains de productivité, c'est-à-dire en fin de compte l'innovation. Et on voit bien dans un pays comme la France que la porte de sortie à la crise, en réalité elle est là, on a véritablement des talents, on a des ingénieurs, on a beaucoup d'entreprises, on est des créateurs d'entreprises en France, on innove beaucoup, on a parfois un peu de mal à commercialiser ces innovations, mais on a un terreau intéressant qui en réalité est l'une des solutions à la crise. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, on faisait 70% de notre chiffre d'affaires avec un client qui s'appelait Merlingerin, à l'époque Merlingerin c'était le donneur d'ordre principal et quasi unique sur la région grenobloise, et puis délocalisation oblige, transfert, petit à petit on a vu notre portefeuille client s'amenuiser, et donc l'innovation pour nous était une voie pour assurer la pérennité de l'entreprise. Et aujourd'hui, non seulement ça l'assure, mais en plus ça redynamise l'activité traditionnelle de l'entreprise, chose qui n'était pas spécialement prévue, et on commence à s'ouvrir même à l'international. Dans le monde, on a 11 bureaux d'études, en Europe, plusieurs, au Japon, aux Etats-Unis, au Brésil, en Chine, en Inde, et nos clients attendent de nous avant tout une prestation d'experts, c'est-à-dire de leur apporter une solution. Donc nous mettons en œuvre notre innovation à travers des solutions que nous apportons. Nous ne sommes pas des sous-traitants, nous ne produisons pas des produits sur plan, nous apportons à nos clients des solutions. L'innovation c'est une logique d'attractivité. On a tellement tendance à dire que l'industrie est en train de se mourir, nous on veut montrer que justement l'industrie est au cœur des problématiques de demain, on est vraiment autant dans les nouveaux produits que dans les nouveaux usages, on est vraiment au cœur de ces problématiques-là, et grâce à l'innovation, grâce aux nouvelles compétences de chacun, on va pouvoir y accéder. Je crois qu'il y a un autre élément dont on parle assez peu en France, qui est notre capacité collective à prendre des risques. On a beaucoup d'individus qui prennent des risques, mais en revanche, on a des politiques globalement qui sont plutôt anesthésiantes pour la prise de risque. On l'a bien vu avec le principe de précaution. Et je crois au contraire que les pays qui vraiment sauront utiliser l'innovation comme arme de croissance ces prochaines années, ce seront ceux qui sont les moins adverses au risque. Nicolas Poujou, vous parliez tout à l'heure de la deuxième révolution industrielle. Je ne peux avoir qu'un souhait, c'est que la révolution industrielle parte pour la deuxième fois de Grenoble, qu'elle parte par l'innovation, qu'elle parte par les pépites, qu'elle parte par tous les projets qu'on a mis tout à l'heure, et je pense que ça sert très bien. Merci. 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 Merci.